bonjour à tous dans cette vidéo vous allez voir comment détourer une photo avec infinitive photo je sélectionne l'outil de sélection je peux agrandir et réduire la taille de mon outil il suffit juste de cliquer sur la touche contrôle et options si je vais vers la droite j'augmente la taille si je vais vers la gauche je réduis la taille maintenant je sélectionne toute la partie de la photo que je veux conserver je clique sur l'outil zoom pour pouvoir zoomer mon espace de travail ensuite je sélectionne l'outil de sélection main levée qui est ici je maintiens sur la touche option pour voir apparaître le moins ce qui est juste ici et je vais pouvoir sélectionner la zone que je veux supprimer voilà si jamais vous voyez que ça dépasse avec l'outil de sélection main levée je vais pouvoir récupérer la sélection dans cette partie là et si j'appuie sur la touche contrôle il y aura un plus qui apparaît je vais pouvoir additionner cette partie là voilà vérifiez bien s'il n'y a pas aucune erreur n'hésitez pas à zoomer votre photo vous voyez il y a un petit dépassement ici voilà là on a encore quelques petites erreurs à corriger ici aussi avant d'attaquer aux cheveux je vais faire un résumé à nouveau si vous voulez supprimer la zone que vous voulez pas garder vous appuyez sur la touche option et vous verrez un moins apparaître pour pouvoir soutenir la zone que vous voulez pas garder si vous voulez conserver la zone que vous intéresse je vais appuyer sur la touche contrôle vous garderez la zone que vous voulez garder maintenant nous allons attaquer aux cheveux alors je vais récupérer la sélection qui est ici voilà maintenant je reprends mon outil sélection levée ensuite j'appuie sur la touche contrôle pour pouvoir récupérer toute la partie que je veux conserver voilà je sélectionne le calque et je clique sur mac de fusion je sélectionne le calque et je fais un clic droit dessus et ajuster le masque maintenant je vais pouvoir augmenter la taille de mon outil pouvoir sélectionner la partie que je veux supprimer je vais réduire la taille de mon outil il y a encore des espaces blancs les zones blanches ici au bord je vais continuer à repeindre par dessus une fois que cette tâche est effectuée je fais appliquer voilà je fais commande 0 pour dézoomer et voilà vous avez la photo complètement détourée il nous reste une dernière étape à faire vous appuyez sur la touche C pour pouvoir resserrer le cadre pourquoi parce que dans la partie de droite et la partie de gauche vous avez des informations inutiles qui prendra une place un outil sur votre disque dur donc on va conserver juste la partie qui nous intéresse je fais valider et voilà pour pouvoir enregistrer votre photo avec un son transparent ou en maintenant sur la touche commande option majuscule s et vous sélectionnez png vous ne touchez à rien vous faites exporter et c'est bon et il vous reste plus qu'enregistrer cette photo sur votre disque dur je remercie à vous d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout j'espère que vous mettrez en pratique et que vous allez aider un maximum de personnes en partageant cette vidéo ça va grandement les aider et mettez moi un pouce bleu pour vous soutenir vous avez apprécié la vidéo et puis je vous dis à la prochaine ciao